Alors on est dans ma brasserie artisanale, c'est la définition de microbrasserie à Noisy-le-Grand. L'idée c'est le changement de vie, on voit beaucoup ça dans les émissions de télé. J'ai rencontré beaucoup de brasseurs et quasiment tous sont issus d'une reconversion, donc c'est mon cas. Donc à un moment on a envie de faire ce qui nous plaît dans la vie. Moi j'ai voulu faire ce qui me plaît, mais j'ai voulu aussi recréer une entreprise, une vraie entreprise. Donc j'ai fait des beaux investissements pour faire de la bière de qualité. Alors c'est Brasserie La Française, je trouvais ça sympa, un clin d'œil aussi le français, aussi dans le logo, dans le bleu blanc rouge. C'est la mode du Made in France, moi c'est du Made in hyper local, y compris dans les contenants, dans les ingrédients, etc. Mais je ne me voyais pas non plus l'appeler la bière de Noisy. À la fois je veux faire du local, à la fois j'ai quand même une envie de me développer. J'habite Nogent, j'ai cherché des bâtiments à proximité de mon domicile. La bière c'est un produit vivant, il faut passer le voir. Tous les jours, il faut faire des débourbages, des mesures de densité, etc. Donc j'ai cherché des locaux qui soient grands, parce que la bière demande beaucoup de place. Et c'est un secteur qui se développe avec un potentiel de développement en termes de mètres carrés, tout en étant proche de mon domicile. Alors la bière artisanale, je dirais qu'il n'y a aucune concurrence. On est passé de 200 brasseurs il y a 6 ans à 2000. Mais il y a une très bonne ambiance, une très bonne entente. En fait, on se dit que plus on est nombreux, plus on va intéresser la population à la bière artisanale. Qui, bien qu'on soit 2000 brasseurs, ne représente qu'à peine 5% du volume de la bière vendue. Alors l'année 2019 était consacrée au montage de la société et surtout à la rénovation des locaux. Donc j'ai commencé à vendre ma bière que j'allais brasser chez des amis en 2019. Et depuis le 1er janvier, je produis concrètement chez moi et je commercialise la bière faite à Noisy-le-Grand par mes soins. Business plan, levée de fonds. Donc j'ai fait une levée de fonds auprès d'investisseurs de la Love Money. J'ai fait connaissance et amis. Et puis complété par un emprunt bancaire. Ça s'est bien passé, mais ce n'est pas simple effectivement. Bon, j'avais un passé de chef d'entreprise. J'avais un apport intéressant. Et puis donc la levée de fonds a complété mon apport. Donc normalement, les banques n'avaient pas trop de craintes avec 35% d'apport. Donc voilà, c'est un investissement d'un peu moins d'un million d'euros. C'est beaucoup par rapport à plein de brasseurs artisanaux. C'est très très peu par rapport à d'autres. Voilà, on est toujours le petit de quelqu'un et le gros d'un autre. Mais si on veut se développer au moins en Ile-de-France, il faut compter au moins ce type d'investissement. Aujourd'hui, je ne fais que du direct. Donc du direct avec les petits supermarchés, du direct avec les restaurants et tout ça pour la bouteille. Et aussi du direct pour les fûts, pour les bars. Là, c'est un peu plus compliqué parce que les bars ont des contrats avec les brasseurs. Donc c'est un peu plus dur d'aller brancher son fûts sur un bec. La plupart des bières artisanales, nous sommes sur un produit qui est non filtré, non pasteurisé. Donc ça change énormément les caractéristiques organoleptiques du produit. Donc il y a du coup un temps de garde très long, jusqu'à 30 jours, voire un peu plus, pour ne pas filtrer le produit. Et puis après, il y a tous les ingrédients qu'on emploie. C'est que du malt, ce qui n'est pas le cas de toutes les bières. Et pas de sucre et aucun autre ingrédient additif. À Vincennes, je suis présent dans un bar qui s'appelle l'Olympe Sport Café. À la bouteille, mais pas encore à la pression. Je me bats pour qu'ils me prennent à la pression. Mes bouteilles, vous les trouverez à l'intermarché de Vincennes. Et puis, je suis en train de rentrer à l'Ours, le restaurant étoilé, où ils ont apprécié l'une de mes bières. Ils attendent de voir la seconde pour confirmer. Voilà, les démarches, c'est un petit peu tous les jours. Mais j'avoue que je suis plus en livraison et en production qu'en commerce en ce moment. On a eu l'idée d'ouvrir un bar au sein de la brasserie. C'est un lieu convivial avec des espaces extérieurs. Les gens peuvent visiter la brasserie, boire un verre sur place, jouer à des jeux de société, des jeux extérieurs. Et aussi la vente en portée. On fait ça le vendredi soir, de 17h à minuit. Et le samedi soir, on est situé 23 rue de la Passerelle à Noisy-le-Grand. C'est en bord de Marne. C'est à mi-chemin entre le RER de Neuilly-Plaisance et le RER de Brissure-Marne. Le bar fait un peu de chiffre d'affaires, mais c'est surtout un lien entre mes consommateurs qui boivent une bière ici, vont l'acheter dans le commerce, vont la reconsommer dans d'autres bars le reste de la semaine. Et puis, ils peuvent visiter, peuvent voir comment je travaille. Donc, c'est vraiment quelque chose de circulaire, qui fidélise mes clients, qui fait plaisir et qui va dans le bon sens. Je ne vois pas me mettre à mon compte pour me faire plaisir et faire des savonnettes. Ce n'était pas un rêve de gosses. La bière, j'ai des parents qui sont vignerons champenois. Donc, je connais quand même le milieu des caves, le milieu des salons, le milieu du commerce et de la cuverie. Il n'y a pas les vignes, mais il y a pas mal de similitudes. Et j'ai des amis qui sont brasseurs dans le sud de la France. Donc, voilà, de fil en aiguille, j'ai dit, je vais faire ça. C'est un milieu qui est porteur et puis c'est un produit qui me plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada